Léon, le lion, est couché dans sa cage. Le poil soyeux et la crinière luisante. Il s'ennuie. Il rêve de la savane avec ses grands espaces où il pouvait courir librement. Ici, il est bien traité, toiletté, soigné, nourri de viande fraîche et délicieuse. Mais il ne parvient pas se sentir chez lui. Il n'est pas fait pour être en cage et nourri comme un impotent. Il est fait pour la chasse, pour le combat, pour l'adrénaline, pour profiter de la férocité des lionnes en chaleur. Il a besoin de mouvements. Aujourd'hui, le zoo est plein à craquer. Les gens vont et viennent, s'extasiant devant la beauté des animaux en cage. Ils rient et prennent des photos. Ils vont d'animaux en animaux, de cages en enclos, contemplatifs et gais. Le lion reste couché, arrivé de sa savane, sans se préoccuper une seule seconde de ses visiteurs. C'est un roi, pas une bête de foire. Il n'a pas à faire le beau pour les humains, ces mêmes humains qui ont osé le réduire à l'état de prisonnier. Cependant, il aime de temps en à autre jeter un œil distrait sur la foule agglomérée devant sa cage. Et aujourd'hui, il voit dans cette foule un petit garçon, pas comme les autres. Le bonhomme sert fortement une peluche de lion, l'air admiratif. Son regard est perdu dans la cage du félin, alors que ses yeux brillent d'envie. Le cœur de Léo est attendri par la vision mignonne du garçonné. Il aime l'éclat dans le regard du petit. Il se lève et fait quelques pas vers la grille de sa cage. La foule instinctivement recule. Le garçon ne bouge pas. Ses yeux brillent d'un feu plus grand. Il attend. Ses lèvres remuent, mais il ne dit rien. Il sait que le lion a compris. Le félidé sait que le gamin attend. L'animal s'éclaircit la voix. Puis un grand souffle du plus profond de son ventre et pousse son plus beau et plus puissant rugissement. De mémoire d'homme, jamais un tel cri n'a été entendu. Les grilles tremblent. Les visiteurs sont effrayés. Les autres animaux s'immobilisent. La nature tout entière s'incline devant son roi et reconnaît sa majesté. La frayeur s'empare de tous les visiteurs, sauf du petit garçon dont les yeux reconnaissants brillent de mille feux. Il avait toujours rêvé d'entendre rugir un lion. Le roi de la savane retourne se coucher au fond de sa cage. L'image de ce garçon courageux ne le quittera pas de si tôt, ce petit garçon au cœur de lion. Le roi de la savane retourne se coucher au fond de sa cage. Sous-titrage ST' 501